C'est une association qui protège les tortures Parce qu'il y a beaucoup qui tuent les tortures pour aller manger Même les oeufs des tortures c'est pour aller faire des omelettes Alors là nous on a pensé faire quelque chose Sinon aujourd'hui peut-être qu'on n'aura plus de tortures qui vont venir pondre sur la plage Et pour ce faire on organise beaucoup de science de sensibilisation Au niveau des villas des pêcheurs et aussi au niveau des écoles Travailler avec les enfants Ensuite le travail c'est de sortir la nuit Pour ne pas les récupérer tout au long de la côte Les oeufs que les tortures viennent pondre sur la plage Pendant la saison de pondre bien sûr C'est le septembre mars Et là pendant cette période on ramasse les oeufs On les déplace pour venir les mettre en incubation ici On a un enclos à la plage pour se protéger En fonction de l'espèce les oeufs vont mettre 45 jours ou 60 jours avant de clore Et là quand les oeufs commencent pas à clore Il y a les premiers bébés qui sont un peu à la surface Qui sortent et puis ils sont bien en forme tout de suite Il faut les relâcher dans la mer Dans les autres c'est un peu difficile pour les bébés qui sont en profondeur Donc le temps de remonter Ils sont étouffés Il faut les aider, il faut creuser même des fois pour les faire sortir Donc ceux-là quand on les relâche tout de suite dans la mer c'est difficile de traverser les vagues On est obligé de regarder ici un jour, deux jours, trois jours ou plus Le temps qu'ils aient un peu de force avant de les relâcher Et pour ce faire on achète des poissons frais auprès des pêcheurs Qu'on coupe un petit morceau, des écrevisses, les ménus On les doit manger pendant ces deux, trois jours là Et là après on les relâche dans la mer En dehors de ça on récupère aussi les tortues qui sont blessées ou malades avec les pêcheurs Parce qu'avant c'est les pêcheurs qui tuyaient plus les tortues pour aller manger Et là avec le temps on a compris Et puis on a signé un patinarié avec eux Les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs Et avec ça tu fais des balais c'est ça ? Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz C'est bon ça ! Ah ouais c'est incroyable hein ! Ils ont mis la dash cam quand tout salé devant ils se sont mis à se secouer dans tous les temps C'est incroyable ! C'est incroyable ! Nous sommes à Cotonou pour une bonne semaine Parce qu'on a plein de démarches administratives pour les visas à faire Et préparer tout doucement la traversée du Nigeria Donc des préparatifs comme aller chez le Mécano Trouver des nouveaux cylindres blocs Nettoyer, faire le plat un peu de tout Il y a de plus en plus de voyageurs comme nous qui vont en Afrique du Sud Qui s'accumulent sur Cotonou Cette semaine on a décidé avec d'autres voyageurs de créer un petit meeting Pour échanger, partager notre expérience Et donc là partager un peu nos bons plans, nos infos Et du coup préparer ça au mieux Le véhicule a un comportement très chum-gum à l'avant La direction est très aléatoire Tu corriges pour la droite mais ça tangue Donc c'est les cylindres blocs avant Des tirant de pont avant qui sont usés On les a changés en Côte d'Ivoire Mais bon ça devait pas être des bonnes pièces Ils ont fait une semaine Donc là l'idée pour être sûr de retrouver les bons Il faut démonter Sortir le cylindre bloc avec une presse hydraulique On va le mesurer en longueur, en largeur Les côtes intérieures, extérieures, enfin bref Et avec ça ils vont essayer de me trouver une pièce Et moi je vais essayer d'en commander en France Normalement avec DHL ça arrive dans une semaine Enfin une petite semaine Mais là l'idée c'est d'enlever juste pour mesurer De remonter pour pouvoir qu'on roule Parce que sinon on est bloqué là pendant une semaine Comme on s'apprête à traverser le Nigeria Et que normalement on roule 6 jours sans s'arrêter Il vaudrait mieux que le véhicule soit clean Et bon, des petits bruits, une plaque en tôle qui bouge derrière, on s'en fout Mais au niveau châssis moteur à des éléments vitaux Il faut que ça tienne quoi Surtout qu'apparemment à la fin du Nigeria C'est de la piste qui commence vraiment à être pas terrible Et parce que sur la route encore c'est pas très gênant Mais dès qu'on attaque un peu le off-road Et surtout c'est très envergant 6 et demi pour l'axe à l'intérieur Oui Et puis Et puis 51 Et comme ça aussi, ça c'est super important ça Parce que ça si tu as pas le bon Non ça c'est pour toi parce que moi c'est sûr que c'est bon Mais toi si t'as pas ça et forcément ça va bouger Et là aussi c'est du 54 Donc j'ai Euro 44 parts d'un côté J'ai Neumann 44 de l'autre Euro 44 parts ils sont casse bonbons Parce que c'est Oui on vous rappelle, on vous rappelle Paul Le standard est débordé, enfin bref C'est quoi déjà votre nom ? Ah ouais ? Ah ouais ? Bon d'accord C'est quoi déjà votre voiture ? Putain Ils ont tout dans le fichier Et malgré ça, ils me disent Bah j'ai deux modèles pour la voiture C'est bizarre Et Neumann 44 Il me dit non non je connais très bien votre voiture Pour votre voiture il n'y a qu'un modèle qui va Du coup il me prend plus cher de frais d'expédition Parce qu'à mon avis il n'a pas un compte chez DHL qui débite Et les pièces sont même un peu plus chères chez lui Mais de genre 10 euros Par contre les frais sont grave plus chers C'est le double Et je préfère prendre chez lui parce que j'ai confiance J'ai pas confiance plus en DHL Euro 44 que Neumann Parce que c'est DHL Mais j'ai plus confiance dans la qualité des pièces Chez Euro 44 parts j'ai déjà commandé des pièces Et en gros je les ai changées quoi Bon il y en a pour lesquels je suis content Mais bon Après je dis pas que si j'ai besoin je les appellerai pas non plus un jour Mais je préfère passer par lui-même Et le gars il change ce qu'il faut changer Il ne change pas Il finit pas là pour faire du blé pour faire du blé quoi C'est impressionné J'aime bien sa façon de faire tout à fait Et oui ça y est Je vais chez le garagiste et pour monter ses pièces Voilà On va où ? Chez le tourneur On va chez le tourneur Pour enfiler à la presse Là monte les bagues On va laisser un bloc On va les enfiler en force Alors on arrive chez le tourneur Bonjour 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 Dans un premier temps on va chasser les pièces usées Terriblement usées d'ailleurs Là il faut être beaucoup plus soigneux Parce qu'il ne suffirait pas d'abîmer la nouvelle pièce en la mettant quoi C'est la puissance de l'hydraulique C'est presque fini d'un côté C'est alcool Sous-titrage MFP. ... Ils sont taqués sur la route. Sous-titrage MFP. ... Le palais de la reine. Il y a le palais du roi qui est juste derrière. On a décidé de se faire une petite visite d'abommé. En solo. Sans prendre de guide, rien. Et on va de rencontre en rencontre. Bénin. C'est ça, c'est ça. France. Bâton. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un lion. Un lion. Oui. Mais ça, c'est un lion. Et ça ? Des sabots de cheval. Des sabots de cheval. Je suis désolé. C'est un lion. C'est un lion. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ce truc ? Des mâchoires. Des têtes. Des chaises. C'est des chaises. Des lingous. Les lingous. Ça, c'est beau dans votre... On va coller... Ah, la la. Il a bien vu. Il a connu des lingous. C'est voodoo, encore. La rocoglie, c'est plus du fleur. Ah ouais ? Ah ouais. Bon bah, maintenant, tu connais leur religion. Au royal arène. Il y a une guerre. Il y a l'autre chose, je crois. Oui. Il pèse le pied. Oh non. Ah, il y a la reine qui est là. On peut rentrer ? Bonjour. Je suis rentré. Enchanté. Merci. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Il ne faut pas qu'on ouvre ici notre personnalité. Il faut le voir ou la reine comme ça. Il faut aller vers le cœur et puis en relance. Et ce n'est pas grave comme vous êtes déjà là. C'est un honneur pour nous de rencontrer la reine. C'est la première fois de ma vie que je rencontre une reine. Ah d'accord. Elle est la reine, elle est le roi de la vômet. Le roi aussi à son palais. D'accord. Leur religion, c'est le boudou. Ok. Ah, elle est passée de temps. La reine, c'est la reine. La reine, c'est la reine. La reine, c'est la reine. C'est la reine. C'est la reine. On est rentré d'un autre sens de savoir. Je l'ai vu se jeter à ses pieds. Et je me suis dit, oh, mais s'il fait ça, c'est la reine. Et on était tout retard, on était dans la pièce. On s'est fait un peu retrouver. Je ne sais pas trop ce qu'allait se passer. Elle était surprise. On continue notre tour dans la ville. Elle a commencé par la ville. Le roi aussi à la ville. Bien, maman. Tu l'as étonné, un poêle. Pouétan à baille. Attends, je suis bâti. Merci, les petits douls. Bravo les campyreux. Salut. Bye bye ! Et le fait de se balader dans la ville comme ça, c'est pourquoi ? Oui, ils veulent aller au siège pour danser. A quelle heure ? A 17h, 18h comme ça. Ok, donc là ils se baladent dans toute la ville toute la journée ? Ils font rencontre des vodou. Ça c'est la classe ! C'est incroyable ! C'est bien ! J'ai un réservoir de moto ! Regarde le fer à rouge ! On fait des grilles ! Des grilles métalliques ! Pourquoi tu tapes sur ce truc là ? Là c'est un mâteau ! C'est lui qui fabrique le mâteau ! Thibaut ? Oui ! Oui, ok ! Thibaut ? Il sait quoi ce qu'il fait là ? Là c'est une cloche ! On peut mettre ça ! Ce serait mieux à l'époque médiévale si c'était déjà comme ça ! Et tu as vu ? Ils sont tous là derrière ! Regarde ! Tout ce qu'on a vu tout à l'heure ! Tout est derrière ! C'est vous qui faites ça ? Non ? Oui, c'est vous ! C'est le masque du gardien de nuit ! Ok, ok ! Mais ce n'est pas vous qui êtes dedans ! Non ! C'est les esprits qui sont dedans ! Ça danse ! On n'avait jamais assisté à ça ! On est venu là ? Parce que c'est autre chose ! Mais la vraie démonstration du spectacle... C'est là ce soir ! C'est possible qu'ils fassent des démonstrations ce soir ! Ça c'est pour les fêtises ! On va tirer ça ce soir ! Pour les démonstrations ! Oh non ! T'es sérieux ? Oui ! On va y mener ça ! Ce soir ils vont y mener ça ! Allez ! On va manger ! C'est cool ! Il a l'air d'avoir du choix ! Peut-être que j'ai commencé à manger ! Oh ! Elle est facile celle-là ! Voilà ce qu'on vient de recevoir ! Bon appétit ! 300 balles ça devrait être 50 cents ! C'est pas du bœuf ! Ça ne se mange pas ça ! T'as demandé du bœuf ! Mais t'as pas dit quelle partie du bœuf ! C'est dur à mon niveau de nourriture ! Alors depuis qu'on est au Ghana Togo Benin ! Il y a une quantité de chauve-souris ! C'est incroyable ! On ne s'en va pas commencer ! Descubre ! Descubre ! Descubre ! Descubre ! Fait des produits ! Descubre ! Sous-titrage ST' 501 ... 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